Salut c'est Jérémy alors nouvelle vidéo dans la bergerie pendant l'agnelage donc je vais te montrer un peu les changements qui ont eu lieu par rapport à hier donc au niveau des modifications des changements dans les lots et ce soir aussi il me faut identifier les agneaux je vais défaire des casques pour avancer pour demain matin pour qu'on puisse donner plus tôt le matin et parce que demain j'aimerais pouvoir faire les parcs agneaux aussi commence à faire les parcs agneaux maintenant sur le premier lot ça commence à presser donc on va faire tout ça et comme ça je vais en profiter pour te montrer dans cette vidéo qu'est ce que je fais aux agneaux au moment où ils sortent des casques donc les changements qui ont eu lieu sur le premier lot ça n'a pas bougé demain il me faut leur faire le parc agneaux donc ceux là ça n'a pas bougé ils sont toujours 33 et demain je veux faire un parc agneaux devant pour qu'ils puissent commencer à manger de la paille un peu d'aliments de l'argile enfin qu'ils commencent un peu à avoir un coin rien que pour eux là c'est un autre lot sur lequel je vais essayer aussi de faire un parc agneaux donc c'est le deuxième lot ça y est j'ai enlevé la séparation donc elles sont 44 avec leurs agneaux tout se passe bien donc il y a toujours celle-là en casque qui n'aime pas ses agneaux mais qu'on bloque pour qu'ils la tête et ensuite donc là là j'avais deux lots que j'avais lâché hier avant-hier hier et un peu aujourd'hui donc ce que j'ai fait j'ai poussé tout le monde au fond donc il y en a 31 au fond et là je suis en train de sortir des casques parce qu'il me faut il me faut en vider là pas mal vu que ça a constitué ce lot donc j'ai poussé tout le monde au fond vu que tout le monde est un peu vieux et là cela c'en est que j'ai lâché donc juste avant d'aller manger et donc là il me faut récupérer tout mon matériel d'identification là j'avais un plateau à paille qui était vide donc quand c'est comme ça ça va bien je fais avancer mon plateau de castre en castre j'ai tout le matériel à portée de main et là vu que j'ai deux à paille sur ce plateau ce que je fais c'est que je mets un castre à l'envers et je le fais glisser sur les rails du tapis donc je vais prendre tout mon matériel l'amener ici et ensuite on va commencer à identifier donc là j'ai préparé tout ce qu'il me fallait pour identifier donc ce que j'ai c'est donc il me faudra faire un truc un peu plus commode que ça pour l'instant c'est un peu le bazar mais du coup ce que j'ai donc c'est la pince et les boucles pour identifier donc les boucles on trempe la pointe dans de la crème cicatrisante pour éviter les problèmes d'arthrite donc je me prends toujours un sac d'avance de boucles ça c'est des ça c'est des colliers si jamais j'ai des agneaux que je veux lâcher mais j'ai un petit doute je leur mets un collier comme ça après je sais qu'il faut les surveiller donc le célephos on leur fait une injection de célephos avant de les sortir ensuite j'ai ma peinture ma peinture avec mes numéros pour peindre les agneaux et donc là dans cette boîte j'ai ça c'est pour jeter les aiguilles et j'ai des aiguilles d'avance pour le célephos donc du coup quand j'arrive dans un nouveau casque ce que je fais c'est que d'abord je prends la canne de lecture je je bip la mère je regarde le numéro qu'elle a à l'arrière pour le repeindre sur les agneaux je regarde grâce à la ficelle la date de naissance je rentre sur la canne donc avec la canne donc je démarre le carnet d'agnelage donc là ça me demande la date donc celle là je regarde c'est une ficelle blanche donc ça faisait un moment qu'elle y était c'était une qui était le 26 donc grâce à mon tableau enfin grâce aux ficelles je sais la date d'agnelage donc ça c'est né le 26 je valide je bip la brebis donc là ça me dit son numéro donc je valide là c'est qu'elle a déjà été rentrée donc je valide ensuite le nombre d'agneaux donc ils sont deux du coup je mets deux je valide ça me demande la race parce qu'à l'époque on avait des brebis les tiers donc je mets romanes et là maintenant ça me demande de lire la puce de l'agneau donc dès que j'ai repoussé l'agneau dès que j'aurai poussé l'agneau je lirai et ensuite ça me demandera son sexe donc là je pose je pose ça j'attrape un agneau donc on regarde ça c'est un mal voilà donc je viens de finir d'identifier ses castres et j'ai pu démonter les castres donc maintenant ce que je vais faire c'est ma séparation elle a été marre par la nuit comme je vais agrandir à ce lot là voilà donc la séparation est faite ça y est j'ai enlevé tous les castres là bas donc ce lot maintenant elles ont plus de place elles sont mieux là quand même donc les clèdes cette année je travaille encore beaucoup avec la ficelle j'avais fait des castres mais comme il m'avait fallu restaurer une maison pour y habiter comme j'avais fait des travaux sur maison pour habiter sur place tout j'avais mis un peu en stand-by les travaux sur la sur la ferme maintenant ça y est donc on habite sur l'exploitation donc là on peut avancer à fond sur le troupeau et du coup donc j'avais fait des clèdes l'an dernier mais j'avais pas eu le temps encore d'y faire des systèmes de fer avec des tiges pour pouvoir les mettre et les enlever facilement ça fait que pour l'instant je suis avec de la ficelle normalement l'an prochain ça se sera fait même si sûr et du coup là on perd pas mal de temps à faire ça à passer les ficelles détachées donc l'idéal c'est d'avoir des clèdes quand même plus bien et donc je vais te montrer juste un petit point que je fais pour renforcer les séparations comme ça sans planter de piquets donc en fait tu vois j'ai fait deux deux triangles donc ça perd un peu de place au sol mais ça permet que si une brebis pousse sur la barrière ça fait comme une jambe de force en fait donc ça c'est costaud donc voilà donc moi je vais continuer à identifier dans ces quatre qu'on garde là pour essayer d'envider pour si jamais ça n'y aille dans la nuit mais bon pour le fond c'est calme et puis et puis je te laisse là puis je te dis à une prochaine vidéo allez salut